salut c'est david du gamecoder aujourd'hui une vidéo qui va s'appeler modestement mon actu je fais régulièrement des vidéos sur l'actualité de mon quotidien mon quotidien c'est quoi c'est gamecoder puisque vous savez que je gère une école de jeux vidéo en ligne et que elle prend de l'ampleur et que maintenant j'ai des collaborations extérieures notamment une certification en collaboration avec gaming campus donc du coup j'ai beaucoup d'actu et puis j'étais parti en france donc du coup c'est l'occasion pour moi de vous dire où j'en suis puisque je suis resté un petit peu invisible pendant une semaine ou deux pourquoi parce que j'étais en france donc ça commence par ça j'étais en france il ya deux semaines la semaine dernière j'étais en train de raccrocher les wagons j'ai fait un dlc j'ai fait un live spécial pour tester les jeux de la game jam 34 sur loadrunner et puis j'ai avancé sur pas mal de tâches que j'avais un retard pourquoi j'étais en france tout simplement parce que je reviens en france à partir du mois d'avril et que on fait les repérages pour savoir où est ce qu'on va habiter on voudrait habiter sur la côte ouest donc du côté de biarritz temporairement le temps de pouvoir faire construire quelque chose dans le béarn voilà donc vous savez tout on est allé repérer un petit peu tout ça pendant une semaine rencontrer des partenaires visiter des terrains visiter des villages pour voir un petit peu ce qui nous plaît ça c'est la première actualité je vous parle de dlc il y aura un dlc mercredi si tout va bien on va continuer notre jeu chip challenge qui commence le moteur en fait comment ça est suffisamment complet pour commencer à coder des niveaux donc on va voir un petit peu ce qui ce qui manque parce que il ya pas mal de features de fonctionnalités dans chip challenge et on va essayer d'en rajouter pour se rapprocher au plus près puisque l'idée c'est de cloner ce classique de windows 3.1 pour vous voir un petit peu plein de concepts fondamentaux et super formateur pour ceux qui ont suivi les épisodes on va être à l'épisode 10 donc il ya déjà 9 épisodes et c'est super formateur parce qu'on voit vraiment des fonds fondamentaux de jeux type casse par case comme chip challenge mais il ya plein de choses et tapis roulant la glace ramasser des clés ouvrir des portes débloquer la porte finale du niveau gérer les déplacements tout simplement sur une map créer un éditeur de niveau on a fait tout ça voilà moi j'adore cette cette série fil rouge est donc mercredi ça sera l'épisode 10 donc je vous donne rendez vous il faut être membre premium de gamecoder je fais que le répéter mais il faut que vous compreniez quelque chose c'est que gamecoder c'est quoi c'est un deal que j'ai avec vous c'est que moi j'ai une capacité à former une certaine pédagogie et également énormément de connaissances en programmation de jeux vidéo j'ai géré un studio de jeux vidéo pendant dix ans puis j'ai 30 ans d'expérience en programmation et j'ai eu une approche de la programmation il se trouve qui plaît beaucoup et qui permet à plein de gens de se mettre à la programmation de jeux vidéo donc moi j'ai créé une école de jeux vidéo en ligne qui est reconnue aujourd'hui professionnellement qui développe qui délivre des certifications qui n'a plus à faire ses preuves mais les cette école elle est payante elle est payante pas cher du tout puisque vous avez une adhésion à partir de 19 euros par mois que j'envisage d'augmenter d'accord d'ailleurs donc et vous avez également la possibilité d'adhérer à vie tout simplement voilà parce que moi ce que je sais rendre accessible la programmation du vidéo à tous donc moi ça me suffit ces cotisations là pour pouvoir en vivre et pour pouvoir gérer gamecoder à temps plein donc si vous êtes membre de gamecoder vous avez des avantages bien sûr c'est celui d'accéder à la formation gamecoder il ya plus de 90 ateliers de formation est également ce petit bonus qui est un live tous les mercredis enfin une fois par semaine qui s'appelle le live code mais c'est un magazine qui vous apprend plein de choses sur la programmation donc voilà il faut être membre de gamecoder membre premium on appelle ça membre premium pour pouvoir accéder à ces lives vous avez tous les liens en description de cette vidéo si vous voulez rejoindre ben l'équipe de gamecoder tout simplement parce que vous êtes tous pour moi des partenaires tous ceux qui participent et financièrement gamecoder vous êtes tous mes partenaires qu'est ce que je voulais vous dire d'autre en parlant de certification vous en parle depuis tout à l'heure je commence avec un nouveau groupe donc le troisième groupe en certification et vous savez que j'aime bien donner des noms donc ça c'est l'assertif donc un nouveau groupe j'aime bien donner des noms de villes aux choses et donc le premier groupe c'était palo alto le deuxième groupe c'était tokyo et là on a le groupe hanoi tout simplement je le prononce à la vietnamienne mais hanoi on va dire vous savez que j'ai vécu au vietnam pendant deux ans mais pas du tout à hanoi mais j'étais plutôt dans le centre voilà j'ai une vrai vrai amour pour le vietnam j'ai proposé cette ville là parmi d'autres et les membres de cette de ce groupe de certif ont voté de ce sera donc hanoi donc le groupe hanoi il commente ce soir il va commencer co avec quoi il va commencer avec leur premier module c'est une formation non qu'est sur 20 semaines donc et c'est quatre modules de cinq semaines donc ce soir c'est le premier module où ils vont apprendre à construire un jeu en utilisant une méthode modulaire de programmation qui permet de créer des jeux de manière simple sans utiliser de patterns de complexe mais qui va leur permettre de poser quelques bases et de comprendre un petit peu certaines choses comme la création de modules à l'injection de dépendance la portée des variables et puis la construction d'un jeu complet en cinq semaines c'est le challenge c'est très intense donc moi je vous dis bienvenue en tout cas pour ceux qui me regardent sur cette vidéo bienvenue à cléo romain sylvain marius julien david cindy peter franck jean romain et kevin pour ce nouveau groupe sachant que sur le groupe 2 donc le groupe tokyo pour ceux qui suivent c'est la soutenance du deuxième module qui est le module javascript donc ça c'est cette semaine c'est les soutenances de tokyo donc c'est js donc c'est marrant js parce que moi j'ai 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 vraiment un but avec cette certification tout est pensé pour débloquer mais il y en a chez qui ça va être violent ça va être violent parce que moi je suis pas là pour faire de cadeaux je suis pas là pour brosser dans le sens du poil je suis là pour faire de vous des programmeurs de jeux vidéo et des programmeurs que je veux être les meilleurs meilleurs que certains qui sortent de d'école qui je veux des gens qui ont un raisonnement qui ont une capacité d'adaptation qui ont une connaissance large de la programmation qui soit débrouillard des espèces de mcgyver tout en étant super rigoureux ça c'est ce que j'essaye de faire et donc mon programme il est construit avec ses quatre modules sur cinq semaines d'une certaine manière et le deuxième module c'est javascript et c'est l'épreuve du feu pour les membres de la certif parce que il y en a plein qui vont bloquer ils vont dire je déteste le langage et moi j'aime pas ce genre de phrases j'aime pas ce langage parce que pour moi ça veut rien dire tout ça c'est une vue de l'esprit c'est complètement psychologique un langage c'est quoi c'est if function fort while c'est tout c'est que ce soit javascript c'est sharp lua etc c'est complètement une vue de l'esprit que de dire j'aime pas ce langage on peut ne pas aimer certaines fonctionnalités spécifiques certains paradigmes spécifiques au langage on peut ne pas aimer l'architecture que le langage va amener la plupart du temps si vous êtes en csharp ça va être l'architecture objets il ya certaines spécificités de csharp je parlais de csharp csharp ça va vous amener la programmation objets il ya certaines spécificités la façon dont la librairie on va dire standard de dotnet va vous fournir des outils comme les outils pour gérer des listes etc mais vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser les fonctionnalités spécifiques au langage vous pouvez toujours travailler avec vos connaissances fondamentales et en javascript c'est la même chose javascript il va vous amener quoi c'est l'architecture html 5 c'est à l'obligation de dessiner dans un canevas le côté asynchrone du chargement des images qu'on résout puisque je vous forme dans cette formation à créer un module de image loader qui va permettre de charger les images de manière synchrone d'attendre d'afficher une jauge d'attendre que les images soient chargées et du coup vous êtes affranchis de cette contrainte de la synchronicité de javascript et ensuite le reste c'est des fonctions c'est une game loupe et c'est du gameplay donc faut focaliser focaliser vous arrêtez avec de voir le langage comme un truc qui va vous agresser et pour moi c'est de l'auto échec ça c'est à dire que c'est un moyen de se dédouaner des difficultés qu'on a avec la programmation et de reporter la faute sur le langage je suis désolé d'être un petit peu direct mais pour moi c'est complètement ça la plupart des gens qui échouent en programmation c'est des gens qui se dédouanent en disant que la difficulté c'est tel truc qui est nul tel moteur il est pourri ça c'est pas il n'y a pas de typage dans ce langage donc ça m'intéresse pas le site web il marche pas des trucs je vois des trucs hallucinants quoi des gens qui pètent les plombs parce qu'il ya un site web qui marche pas tout ça c'est de l'auto échec la programmation de toute façon je vous le dis c'est de la merde il ya des bugs l'informatique c'est pourri ça bug de partout windows ça plante les sites ça marche pas internet c'est chiant il ya des pubs si vous aimez pas l'imperfection fait pas de la programmation par contre la programmation ça vous permet d'avoir un contrôle direct sur ce que vous faites et plus vous allez programmer moins vous avez vous allez utiliser le moteur et moins vous allez utiliser le système externe qui vont mâcher et vous mâcher le travail plus vous aurez le contrôle et puis vous aurez cette sensation justement de d'être uniquement vous seul responsable des difficultés et des problèmes de votre programme et moi c'est ce que je vous apprends je vous apprends la programmation pure code et quand on programme en javascript on peut programmer comme dans n'importe quel autre langage moi j'utilise cette ce module javascript pour vous apprendre à utiliser la programmation objet et réutiliser les notions d'injection de dépendance que je vous ai appris sur le premier module à partir de la fait du gameplay faut se focaliser vous sur les features de votre jeu et arrêter de vous rendre malade avec l'idée que c'est le langage qui vous pose problème le langage ne vous pose pas de problème le problème il est là c'est votre tête donc travailler sur vous fait du développement personnel essayer de voir au delà de la technique et vous êtes là pour faire du jeu vidéo vous n'êtes pas là pour choisir le langage qui va vous brosser dans le sens du poil sous prétexte qu' il n'y a pas int string et que vous devez je sais pas écrire une classe avec un constructeur avec 10 points machin on s'en fout ça on s'en bat complètement les couilles une fois que vous avez passé cinq minutes là dessus à pleurer votre mère ben vous commencez à programmer vous faites votre jeu et le reste c'est que de la littérature c'est vous qui allez créer vos jeux vidéo donc voilà ma certif elle est construite pour vous faire passer des épreuves du feu et cette épreuve du feu pour tokyo elle est aujourd'hui puisque cette semaine puisque ils font leur soutenance ils ont fait un shooter et la plupart ont réussi cet objectif puisque je peux vous dire que ce qui arrive au bout de la formation puisque je le vois avec la première le premier groupe palo alto ce qui arrive au bout ils ont fait des progrès de malade et ils sont extrêmement contents ce qui arrive pas beaucoup au bout je veux bien prendre une partie des responsabilités sur moi je suis imparfait ma formation n'est pas parfaite il n'y a rien de parfait dans la vie mais moi ce que je peux vous dire c'est que ceux qui vont au bout ils réussissent et donc s'il y en a qui ont réussi tout le monde peut réussir il suffit d'être dans le bon état d'esprit moi c'est ce que j'essaye de faire c'est de vous amener à être dans le bon état d'esprit pour pouvoir aller au bout de cette formation et sortir de là avec des connaissances inimaginables que vous n'avez jamais imaginé avoir sur la programmation et la programmation de jeux vidéo voilà ça c'est la soutenance d'ailleurs si vous voulez participer et suivre cette certification donc elle coûte 2800 euros elle est finançable par le système du cpf ou par votre employeur ou en perso vous avez le lien en description de cette vidéo pour vous préinscrire et pour pouvoir être contacté par gaming campus et voir si vous avez le profil et si vous pouvez financer cette formation et si vous êtes capable d'aller au bout de cette formation c'est nous qui allons l'évaluer voilà on essaye de recruter et de filtrer ceux qui vont pouvoir accéder à cette certification des gens vraiment motivés qui pourront aller au bout et au bout il ya un truc extraordinaire c'est à dire vous avez une autoroute devant vous comme vous avez terminé il ya déjà dans le premier groupe des gens qui ont commencé à passer des entretiens d'embauche donc voilà c'est efficace c'est dur mais ça en vaut la peine le groupe de passé soutenant je vous l'ai dit le guide de programmation ça c'est la dernière actuelle je suis en train de bosser sur un guide de programmation tac qui s'appelle programmer le comportement de ses ennemis j'ai même fait une petite image comme ça pour les comportements des ennemis dans vos jeux vidéo donc c'est le côté un peu frang et je teille de la lève toi et marche qui va vous permettre ben un jeu vidéo s'il ya rien qui bouge c'est pas marrant s'il ya des choses qui bougent et qui font n'importe quoi c'est pas marrant vous avez la plupart du temps dans vos jeux vidéo des antagonistes un peu comme dans l'écriture qui vont vous attaquer donc ça peut être des vaisseaux ennemis et ça peut être des personnages ça peut être des éléments de décors ça peut être comme à l'époque des premiers jeux dans les années 80 une scie tout simplement qui va essayer de vous découper en deux et vous allez devoir programmer le comportement ses ennemis ça va du plus simple comme celui de faire un aller-retour à au plus compliqué comme utiliser du pas signé pour qu'un ennemi puisse vraiment vous retrouver à travers un labyrinthe en évitant les murs en passant par l'intelligence artificielle avec des machines à état pour que l'ennemi puisse avoir des comportements relativement intelligent proche de l'intelligence artificielle pour vous attaquer donc je suis en train de bosser là dessus j'ai déjà écrit à peu près la moitié donc vous avez le sommaire ici donc je vois j'en suis à la page 26 là tout le reste après voyez qui a écrit 29 partout parce que ben j'ai pas encore écrit ça il ya 26 pages de guide donc on je vous explique justement les problématiques du langage avec moi c'est un super important que vous compreniez que le langage c'est pas c'est pas ça qui fait le jeu vidéo c'est vous ensuite on voit l'effet ping-pong c'est à dire la méthode de l'aller-retour on voit comment elle a été utilisée dans les jeux dans les années 80 et comment elle peut vous aider dans vos jeux a déjà créé du gameplay a déjà créé de la difficulté en ayant un concept relativement simple à programmer le principe de l'aller-retour on va voir comment faire un aller-retour d'un point à un autre comment inverser l'image pour qu'elle fasse un effet miroir etc ensuite on va voir comment se faire poursuivre par un ennemi tout simplement ben l'ennemi va essayer d'aller du côté où vous êtes ou carrément se diriger vers vous et on va utiliser un petit peu de mathématiques la notion des angles pour pouvoir utiliser ce qui est nécessaire pour que le l'ennemi se dirige directement vers vous ensuite on va voir la méthode du turning point qui a été utilisée en Wolfenstein 3d ça c'est excellent et on va le mettre en pratique dans un plateformer on va voir comment faire faire des allers-retours à des ennemis ou carrément leur faire faire des tours de ronde on va voir ensuite comme dans les jeux d'infiltration la technique du cône de vision et où on va voir différentes techniques et on va mettre ça en pratique dans un mini jeu d'infiltration ensuite on va voir l'intelligence artificielle je vais reprendre ce que je vous ai déjà expliqué sur gamecoder et packager ça proprement en vous mettant en oeuvre vous faisant mettre en oeuvre le principe de la machine à état soit pour créer des cinématiques sont pour créer carrément des aides des zombies qui vont vous attaquer et décider quand est-ce qu'ils vont vous attaquer quand est-ce qu'ils vont vous mordre quand est-ce qu'ils vont repartir à errer dans le décor sans savoir où ils vont comme des vrais zombies tout ça c'est dans ce chapitre et ensuite on va voir le pathfinding qui va permettre à un ennemi de contourner les obstacles pour venir vous chercher et donc ça c'est l'ennemi ultime c'est celui qui sait où il va et c'est le pathfinding on va voir comment il je l'ai mis en pratique dans un loadrunner comment on peut le mettre en pratique comme vous savez le jeu ftl vous avez les personnages qui vont d'un point à un autre dans le vaisseau voilà on va voir on va voir ça et comme je le dis le pathfinding c'est pour ne plus avancer tout droit comme un couillon j'espère pouvoir terminer ce guide la semaine prochaine de là en découlera une game jam et puis je vous assisterai pour cette game jam pour que vous puissiez mettre en pratique tout ce que vous avez appris dans ce guide ce guide là vous avez vous y avez accès vous y aurez accès si vous êtes membre premium de game coder encore une fois vous avez les liens en dessous la vidéo si vous devez vous voulez devenir partenaire de game coder et sinon il sera également en vente dans la boutique et vous pourrez l'acheter et le télécharger avec les vidéos il y aura des vidéos le code source de chacun des chapitres et le pdf du guide que vous pourrez imprimer et ça vous pourrez l'acheter indépendamment de l'adhésion game coder je crois que j'ai terminé cette semaine je vous ferai peut-être une vidéo j'ai envie de faire une vidéo sur les exercices de programmation moi j'ai préparé tout ainsi tout un tout des slides avec des exercices de programmation qui pour moi pour vous débloquer sur plein de concepts et puis si vous savez pas faire ça mais par exemple aussi je devais vous embaucher si vous savez pas faire ce qu'il ya dans mon dans ma liste d'exercices je vous embauche pas parce que c'est vraiment la base de la programmation aujourd'hui on a des nouveaux programmeurs on a une nouvelle génération programmeurs qui sait plus programmer donc moi je suis là justement pour remettre les gens dans le droit chemin et leur apprendre la programmation parce que je peux vous dire que quand vous allez passer un entretien d'embauche pour bosser dans un studio de jeux vidéo il ya des studios qui vont vous dire moi ben voilà tu vas me faire des rotations de bits en c et vous allez vous n'allez pas leur dire ouais ça sert à rien dans le jeu vidéo si ça sert à montrer que vous savez programmer et que vous vous intéressez à la programmation vous êtes des programmeurs c'est comme si vous étiez menuisier et que vous disiez moi je sais pas faire une table je sais que assembler des meubles ikea bon bah t'es pas menuisier à ce moment là et ça m'intéresse pas parce que le jour où le meubles ikea il faudra fabriquer une pièce parce que elle manque tu ne sauras pas le faire et que tu ne sais même pas ce qu'il ya à l'intérieur des pièces en bois que tu vas assembler donc la programmation c'est ça donc voilà moi je vous apprends à programmer la programmation fondamentale et puis voilà si vous voulez bosser en jeu vidéo apprenez les algorithmes apprenez réellement la programmation telle qu'elle était enseignée avant pour pouvoir avoir les connaissances l'état de l'art de la programmation avec les connaissances modernes des moteurs et des frameworks et des outils modernes d'aujourd'hui donc ça ça sera une vidéo j'espère cette semaine trouver le temps j'ai un peu débordé avec tout ce que je fais pour gamecoder plus ce que je fais pour les certifs mais j'essaye de concilier tout ça et que tout le monde soit heureux et ceux qui bâtissent de certains retards je vous demande de me pardonner mais voilà je fais des choses avec le plus de sincérité le plus de motivation possible mais je ne suis pas parfait j'essaye de l'être en tout cas et vous faites de même je vous embrasse je vous aime travaillez bien codez bien bon code croyez en vous salut